C'est le Comcast, qui est l'un des responsables ici, et ils montrent un feed-on MSNBC. Oh, merci. C'est donc la situation de la République démocrate qui est en train de se jouer, avec la convention en 2016 de la mobilisation de la candidature de Mme Clinton, qui est en train de se jouer. Et cette opération est assez périlleuse. C'est à Philadelphie, ça se tient du 25 au 28, et on peut dire que la situation n'est pas si favorable que ça par rapport aux Républicains représentés par la qualification de M. Trump. Eh bien, parce que la situation-là n'est pas simple. Oui, parce qu'on peut dire que cette convention démocrate appelée Dépi, qui doit enteriner la candidature de Larry Clinton, s'ouvre ce lundi, qu'on est en direct, sur fond de scandales internes, loin de l'image soudée qu'espérait dégager la candidate. C'est ce que nos confrères américains nous disent, que c'est une supporte de cette convention, un supporte d'une unité qui a l'air d'être menacée. Le parti démocrate espérait afficher un visage soudé et optimiste. Aux antipodes de la sombre vision de Donald Trump, cette unité tant désirée par Hillary Clinton pour tourner définitivement la page de primaire acharnée avec son rival Bernie Sanders a du plomb dans la haine. La faute à la publication vendredi par Wikileaks, de quelques 20 000 mails internes au parti, certains de ses messages échangés par de hauts responsables de la formation démocrate, semblent confirmer un parti pris du parti en faveur d'Hillary Clinton, ce que la campagne sondage dénonce depuis des mois. Et voilà, donc il y a déjà cette dissension. Première conséquence de ce scandale, le président du parti, Debbie Wasserman Schultz, a annoncé dimanche sa démission imminente. La meilleure passion pour moi d'accomplir cet objectif, Hillary Clinton, président, est de démissionner de mon poste de président du parti à la fin de la convention à souligner l'élu de Floride dans un communiqué dimanche soir. On ignorait toujours, si Debbie Wasserman Schultz s'exprimait comme prévu lundi lors de la première journée de la convention, le cas échéant, elle prendrait le risque d'être huée par les supporters de Bernie Sanders et d'accéder et d'accentuer le sentiment de rupture. On peut parler de ce sentiment de rupture, comme disait un journaliste, au sein du camp des démocrates. Ça, c'est une première chose. Ce qu'on peut dire aussi, ce qui est aussi assez grave, c'est que cette unité, cette désunion, on la sent palpable. Loin d'être découragée par le couronnement annoncé d'Hillary Clinton, ces derniers sont arrivés en masse dimanche à Puyadéfi. En fin de journée, plusieurs manifestations ont été organisées, dont une marche dans un parc proche de la Wells Fargo Arena, où se déroule la convention. Tammy, sa fille adolescente et son beau-père ont roulé deux jours pour venir de l'état de Washington sur la côte ouest américaine. Bernie Sanders n'a jamais été traité de manière juste. Il n'a jamais, c'est ce que disent ses supporters. Donc, il y a véritablement un sentiment d'injustice au sein de ce parti. Et Hillary Clinton, à deux semaines après avoir apporté son soutien à Hillary Clinton, eh bien, notre Sanders doit donc régler cette situation le plus vite vis-à-vis de l'électorat démocrate. Donc, dimanche, il s'est dit, scandalisé, mais pas surpris par le contenu des e-mails changés par le responsable du parti, mon travail a dit, donc, à ce jour, de faire battre Donald Trump et de faire réunir Hillary Clinton, et de souligner, donc, Bernie Sanders, sur NBC. Voilà, donc, c'est une situation qui n'est pas simple, c'est très, très compliqué. Et ce n'est pas une situation qui favorise actuellement Hillary Clinton où la pression est en train de le pousser, de monter, de monter, de monter. Ce n'est pas évident. Voilà, les dernières nouvelles, on va revenir, donc, sur cette opération, cette session, cette convention en 2016 qui devrait, donc, faire valider sans trop de problèmes à Philadelphia Hillary Clinton, mais qui fait également beaucoup, 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 beaucoup de boulet d'encre par ce dernier scandale en interne qui pose vraiment de problèmes. Et il faudra, donc, une situation très claire de la part de Bernie qui devra essayer de convaincre les démocrates à voter Hillary Clinton qui n'est pas dans l'odeur de santé de certains. Donc, on est sur le point d'un éclatement, quand même, de cette unité tant désirée. Il ne l'a pas pour l'instant de ce lundi, première journée de cette convention. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.